Mais la terre asséchée devenait inféconde. L'eau, source de vie, ne tombait plus des nues. Les rues se tarissaient, les cieux devenaient vides. Sur l'aride coteau flétrissait la fougère. Tombant sur le sol dur, succombaient la semence. Les végétaux jaunis mouraient, dépérissaient. Toujours s'agrandissaient les contrées désertiques. La nature en péril aussitôt réagit. Chaque plante en danger sclérifie ses tissus. Des vernis putineux couvrent les épidermes. Les feuilles s'enroulant se changent en épines. C'est alors qu'un bourgeon devint nouvel organe. Sur le bout d'une tige, au milieu des bractées, parut un bouton clair enveloppé de lames, calices délicats, écartants des cépales. De sa corolle ouverte, ainsi la prime fleur, qui brusquement frémit au vent mésozoïque, dévoila ses couleurs, dégagea son parfum. Puis des formes variées lentement s'épanouirent. Des papillons légers sur eux s'agglutitent. Pour butiner les sucs désodorants nectaires. Leurs pattes s'empêtraient sur un huileau stigmate, secouaient les tamines et déhissaient l'enterre de pollen saupoudrant leurs ailes velottées. Colossaux parasols d'immenses capitules sur les champs projetaient leur grand cercle d'ombrage, providentiels abris pour les termites là, poursuivant leur chemin sous le soleil ardent. Les périantes d'un coup s'étiolaient, se fanaient, montrant la graine mûre issue de son carpelle. Dès lors, drupes et baies se gonflaient, s'emplissaient de substances mielleuses, amères, acides ou sûres qu'avidement suçaient de vos races diptères. Les écorces craquaient, s'intant le jus épais de leurs vermeilles chairs turgescentes et pulpeuses. Les rameaux se rompaient sous le poids de leurs grappes. Les siliques d'un coup séparaient leurs tuniques. Les aquaines planaient comme un duvet neigeux, tels un ton ligneux les tournantes s'amarrent, dégringolaient des cieux pour se répandre au sol. De tous côtés volaient, pixides et cariopses. Les pépons crépitaient comme une giboulée. Dans les terres se heurtaient, capsules et cabosses qui traversaient les nus pour de nouvelles terres. La robuste plantule éventrait la semence. Bientôt se détachait, cotylédons et bulbes. Le roc se fissurait, qu'empointaient les apexes. La fine graminée de chôme siliceux revêtit la planète ainsi qu'une fourrure. Puis l'on vit s'élever, tulipiers, cicadales, près des jeuncots séchés, des ketonias mourants. Sur les marais vaseux, la mangrove établit ses hauts palets tubiers aux jambes racinaires, végétales armées se dressant hors de l'eau. Dès lors, mouvant magma, l'inextricable jungle parvint à recouvrir la sèche latérite sous la mer des palmiers et des lirieux dendros. Mais tandis qu'à nouveau ces plantes prospéraient, d'étranges animaux grandissaient et grouillaient, pullulaient brusquement en formes innombrables, dans les verses à safras pointées d'immondes têtes, les pustuleuses queues roulaient dans les amnites. Ainsi le temps passait inexorablement, seconde par seconde, année, siècle par siècle, dans son feu à Paris confondant, unissant, les vaincus, les vainquants, le passé, l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...